bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue nous sommes le dimanche 3 novembre dixième numéro déjà du comics du dimanche merci de votre fidélité on est dans le deuxième épisode spécial halloween la semaine dernière on avait commencé par vous parler de fear itself un petit peu avec les tag-ins consacré à spider-man et bien cette semaine on rentre dans le vif du sujet avec vraiment l'épisode les épisodes sur fear itself le crossover en lui-même on va replacer ça un peu dans son contexte nous sommes fin 2011 début 2012 en france le comics fear itself donc tout crossover l'intégrale est sorti aux états unis en 2011 on est juste après heroic edge c'est à dire cette période qui suivait le dark reign et siège pour c'est à dire c'est assez récent d'un point de vue de la continuité de chez marvel et fear itself c'est donc un crossover qui arrive avec matt fraction au scénario et au dessin swart imonen alors ce sont deux personnes qui sont relativement connus dans l'univers marvel même bien connus et qui ont fait des très bons travaux ils ont décidé de s'unir pour faire fear itself à la demande de marvel alors fear itself chez nous en france ça a commencé par ça marvel stars marvel stars de marvel stars qui n'existe plus malheureusement depuis quelques mois qui est un magazine plutôt sympa et là c'est un hors-série où on peut le voir dessus crâne rouge et captain america alors c'est Ed Brubaker qu'on connaît notamment pour ses travaux sur catwoman qui a travaillé à ce marvel stars hors-série au dessin alors c'est une introduction on voit notamment bucky où on voit le passé de crâne rouge c'est pas extrêmement important j'ai envie de dire comme souvent malheureusement campagnini nous sort un une sorte d'introduction à un événement il n'y a pas forcément besoin de l'avoir lu pour lire fear itself on va dire que c'est pas non plus désintéressant le scénario est plutôt bien c'est juste que ça n'a pas énormément d'intérêt je vous montre juste quand même c'est assez intéressant une interview de matt fraction je vous conseille de la lire mais après avoir lu complètement fear itself alors fear itself ensuite a été un mensuel qui est sorti chaque mois chez panini premier coup de gueule voici donc un mensuel fear itself le 1 2 le 3 etc etc alors vous le savez si vous avez acheté pardon récemment avengers x-men vous aviez deux numéros le 1 et le 2 dans avengers x-men 1 le 3 et le 4 dans le 2 etc ce qui faisait que les 12 ou 13 numéros étaient complets en 6 mois mais là chez panini on s'est dit qu'on allait mettre qu'un seul numéro par mois parce que c'était bien suffisant et qu'après on allait mettre détaillé derrière seul problème c'est que voilà on en achète deux fois plus le crossover qui donc le crossover fear itself tient en sept numéros c'est à dire que si on en mettait deux en trois mois trois mois et demi ça aurait pu être couvert malheureusement chez panini on a décidé de nous en servir un peu moins alors je vous montre quelques images c'est du swarty monen peut-être un petit peu en deçà de ce qu'il fait d'habitude peut-être qu'il était pas très motivé par l'événement on voici donc encore quelques images scénarisée donc par matt fraction l'histoire pour vous résumer rapidement on a le serpent qui est un dieu asgardien le dieu de la peur fear itself qui décide qu'il veut prendre le trône d'asgard face à odin et qui donc décide d'attaquer la terre et thor et les vengeurs qui sont sur terre pour vraiment étendre son emprise au monde entier c'est le scénario de fear itself alors malheureusement très vite on va se rendre compte que c'est un fear itself qui n'est pas que c'est un crossover pardon qui est loin d'être à la hauteur de ses promesses pendant que je parle je continue de vous montrer un petit peu quelques images c'est à dire qu'on tourne très vite en rond alors oui c'est quand même relativement bien dessiné c'est pas désagréable je peux pas dire qu'on s'ennuie vraiment ni qu'on passe un mauvais moment mais simplement on sent que c'est possible on se demande où il veut en venir et surtout on se dit au fur et à mesure que ça avance on dit le 2 le 3 le 4 le 5 on se demande quand est-ce que vraiment l'action va arriver et surtout on voit le bout qui approche c'est à dire que si au 2 ou 3 il se passe pas grand chose mais qu'on sait qu'on a encore 15 numéros derrière pardon on se dit qu'on a le temps et le problème c'est quand il n'y en a que 6 ou 7 on voit vite qu'on tourne un petit peu en rond et comme je vous l'ai dit le problème c'est que on a des taillines qui arrivent et qui sont pas forcément très bien il y en a qui sont bien je prends exemple celui-là les agents d'atlas qui a été donc scénarisée par Peter Milligan et Elia Bonetti au dessin et ça j'ai vraiment apprécié c'est vraiment bien mais on a envie de dire presque qu'est-ce que ça fait là dedans ça n'a rien à voir vraiment avec la continuité Fear It Self on pourrait le lire à côté les agents d'atlas je connaissais pas ça m'a permis de découvrir cette série qui est sympa c'est bien dessiné comme vous pouvez le voir mais ça n'a pas vraiment de rapport avec Fear It Self et souvent on arrive à des choses qui sont complètement secroulues j'aimerais vous montrer notamment dans ce numéro alors je vous montre quelques couvertures numéro 4 et là on a le numéro 5 dans ce numéro 5 on arrive à quelque chose qui est des choses qui sont quand même assez voilà voilà les images parlent d'elles-mêmes des dessins qui sont complètement hors-sujet ça parle pas de Fear It Self et c'est vraiment vraiment embêtant le crossover a toujours du mal à avancer même si les dessins sont toujours à la hauteur le scénario décolle pas et le scénario on va vite se rendre compte qu'il va être vite vite expédié pour ne pas dire torché pour être vulgaire parce que c'est vraiment ça qui arrive à la fin alors j'aimerais vous montrer ça c'est très crayant de ce qui a été proposé par Panini Comics regardez moi ça ça s'appelle les vengeurs des Grands Lacs vous connaissiez les vengeurs de la côte ouest par exemple et Secret Avengers mais là on a les vengeurs des grands lacs alors c'est vachement bien ça nous permet de voir que comme vous pouvez le voir Valérie Damido a décidé de rejoindre les vengeurs mais pas seulement en tant que super héroïne mais aussi pour refaire les couleurs et la déco c'est flashy c'est mal dessiné et c'est censé être humoristique alors des fois j'ai un peu de mal j'avoue à adhérer à l'humour du comics j'adore Deadpool c'est uniquement un des seuls qui arrive à me faire rire en lisant les comics là on a voulu faire un espèce de second degré nul et non avenu c'est vraiment gâcher du papier on a tué des arbres pour faire une cochonnerie comme ça et je vous le dis c'est vraiment vraiment pas quelque chose de c'est très 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 symptomatique de ce que représente Spirit Self on a une bonne on a le crossover qui avance et puis des trucs vraiment bizarre derrière et enfin on nous annonce un numéro exceptionnel regardez c'est marqué là spécial 64 pages la conclusion et puis en fait la conclusion elle est aussi grande qu'un numéro normal alors comment ça se termine je vais pas trop vous spoiler simplement vous dire que Tony Stark va à Asgard il réussit à fabriquer des armes un petit peu magiques qui vont réussir à tout expédier c'est à dire que on vous dit que le serpent est un dieu intuable pendant six numéros et dans un septième numéro hop il distribue ses armes Tony Stark et on tue tous les ennemis alors tous les ennemis qu'on a vu dès le début meurent en deux ou trois cases alors qu'on a vu une vraie continuité créée en eux donc c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage on arrive un petit peu à quelque chose de bâclé et la fin c'est certainement le meilleur numéro le 7 quand même parce qu'il y a des combats assez impressionnant parce qu'il se passe des choses mais c'est vraiment expédié rapidement et c'est vraiment dommage voilà mort du serpent et le comble de tout ça c'est que pendant ce temps là Panini nous a sorti deux hors-série alors un premier consacré à Feritself avec la veuve noire pas grand chose à dire dessus et surtout celui-ci Feritself hors-série numéro 2 qui est sorti en juin 2012 donc juste après je crois que le numéro 7 date d'avril et alors là c'est tout à fait criant c'est à dire que dans ce tout petit numéro que vous voyez ici que j'ai payé 5 euros 70 et bien on détruit tout ce qui s'est passé dans Feritself c'est censé être une conclusion en fait c'est pour vous dire ah bah ce qui s'est passé dans Feritself c'était pas tout à fait vrai sans vous spoiler il y a deux personnages qui meurent dans Feritself et là dedans on se rend compte qu'il y en a un bah en fait il était pas mort c'était quelqu'un qui lui ressemblait qui était mort qui s'est fait passer pour lui pour qu'elle puisse être de nouveau anonyme et on a un deuxième qui ressuscite autrement dit c'est un crossover qui n'a aucun impact sur l'univers Marvel mais vraiment aucun zéro puisque la mort d'un personnage vous savez il y a un youtuber qui dit qu'un mort d'un personnage de super héros c'est souvent comme une grosse grippe chez nous ça dure que quelques semaines là ça aura même pas duré un mois c'est à dire qu'à peine les super héros mort dans Feritself ils ressuscitaient dans ce numéro alors c'est important de l'avoir parce que le gars qui lit Feritself il fait il dit oh mon dieu il y a deux personnages qui meurent puis après il les revoit après il comprend pas il faut lire ça pour comprendre pourquoi donc c'est dire si Marvel a pas porté un grand amour à Feritself puisque tout de suite ce qui a été dedans a été cassé donc ce numéro hors série je le précise il y a une histoire sur Captain America, une histoire sur Thor et une histoire sur Iron Man ce sont donc les conséquences de Feritself en quelques mots vous dire que Feritself on est très très loin et à des années-lumière de Civil War c'est même moins bien que Secret Invasion que Siege qui pourtant n'est pas un crossover exceptionnel mais là on touche quand même relativement le bas je regrette pas au final quand même de l'avoir acheté parce que c'était ma découverte un peu de cet univers j'étais content de voir que ça parlait d'Asgard c'était plutôt bien dessiné mais honnêtement si vous n'avez pas lu Feritself c'est pas grave en plus je vous en parle puisque le 16 octobre dernier il y a un peu plus de deux semaines est sorti le Deluxe sur Feritself honnêtement je pense pas que ce soit un achat qui soit vraiment très conseillé même si là vous aurez pas tous les taillis d'un côté vous aurez vraiment seulement l'histoire peut-être pour vous faire une idée qui sait mais honnêtement je pense que c'est pas le mieux à noter que je vous en parlerai dans les semaines à venir par la suite il y a eu une sorte de crossover qui s'appelait Fearless qui lui était un peu plus intéressant on y viendra pour terminer ce numéro du 3 novembre puisque le temps passe j'aimerais vous dire un tout petit eratome par rapport à la vidéo il y a deux semaines souvenez-vous je vous avais présenté les couvertures de Batman Saga je vous avais présenté donc les Batman Saga et je vous avais dit que toutes les couvertures étaient de Greg Capullo mais à coup le pas celle-ci n'est pas de Greg Capullo puisqu'elle est de Jason Fabok qui l'a faite et voilà c'était simplement pour vous rectifier parce que sur Commixiteur on n'aime pas vous dire des bêtises donc elles étaient presque toutes les couvertures de Greg Capullo et j'aimerais vous montrer juste brièvement puisque je vous ai montré toutes les couvertures il y a deux semaines le numéro 18 qui est sorti il y a une dizaine de jours et alors pour me faire mentir une fois de plus et bien c'est Ed Benz qui fait la couverture c'est pas une fois de plus Greg Capullo mais vous voyez la couverture est très belle on est toujours dans Death of the Family voilà je vous laisse simplement pour vous dire que si vous aimez Matt Fraction et que vous avez aimé Fear Itself même si j'ai un petit doute il a fait de très bonnes séries quand même malgré tout faut pas que vous ayez une mauvaise image de ce scénariste il a travaillé notamment sur Unkenny X-Men à une époque et c'est très très bien fait en ce moment il travaille sur le Hawkeye de David Hara donc vous savez ce que j'en pense mais peut-être que le scénario est bien mais honnêtement vu les dessins qu'il y a j'ai aucune envie de le lire bref voilà c'était deux numéros spéciaux consacrés à Halloween désolé j'étais peut-être un petit peu long mais il y avait pas mal de choses à dire la semaine prochaine vous verrez on va être dans un épisode complètement particulier un peu à part mais qui sera intéressant j'espère aussi puis on reprendra des épisodes normaux je vous souhaite une bonne semaine surtout une grande pensée pour tous ceux qui reprennent le chemin des cours demain puisque demain c'est la rentrée mais courage je vous rappelle que le week-end prochain il y a un jour férié qu'on aura donc 3 jours de week-end c'est toujours appréciable merci de votre fidélité n'oubliez pas que vous pouvez retrouver comic-seater sur twitter n'hésitez pas à nous suivre ou également à vous abonner à notre chaîne youtube ou chaque dimanche comme ça vous recevrez les vidéos du comic du dimanche et les comic-seater showcase chaque mois voilà merci beaucoup de votre attention et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt